Tu veux percer le secret des prédictions gagnantes ? Découvre comment la récurrence peut être la clé pour des analyses gagnantes. Je vais te montrer des techniques méconnues qui exploitent les schémas répétitifs dans le sport pour te donner un avantage inégalé. Donc reste bien avec moi pour transformer ta stratégie d'analyse de match et commencer à gagner comme jamais auparavant. Donc déjà merci pour tous vos messages de remerciements, que ce soit pour IA Pronostics, le seul logiciel aujourd'hui qui t'aide pour les analyses de match via l'intelligence artificielle. Merci aussi pour tous vos messages de remerciements pour mes analyses journalières. C'est que j'analyse tous les jours les matchs pour vous donner les futurs gagnants. J'espère que tu as pris des bonnes résolutions pour 2024 et que tu as surtout un plan pour les réaliser parce que tu sais que bien souvent les résolutions c'est des vœux pieux. J'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Mais concrètement si tu ne prends pas des actions efficaces pour les maintenir, je te prends l'exemple d'aller au sport tous les jours ou tous les deux jours, si tu ne mets pas en évidence tes affaires de sport, si tu ne te donnes pas un rythme d'un jour sur deux ou un jour sur trois et que tu te dis j'irai quand j'aurai le temps, bah concrètement ça ne marchera pas. Et c'est un peu comme ça dans tous les domaines, que ce soit sur les analyses de match ou dans la vie professionnelle, si on n'a pas une stratégie claire pour arriver à nos objectifs, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te donner une stratégie claire sur la récurrence pour gagner tes analyses de match. Mais surtout reste bien jusqu'au bout car si tu loupes une seule de ces astuces, il se peut que la stratégie ne marche pas. J'ai la petite question et tu me le diras en commentaire, est-ce que tu as réussi à passer tes analyses de match sur le mois de décembre ou non ? En tout cas est-ce que l'année 2023 a été fructueuse pour toi ? Donc dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et surtout n'oublie pas le petit like, une vidéo comme ça ça me demande plus de 10 heures de montant, on ne croirait pas comme ça. Mais entre synthétiser les informations, le tournage de la vidéo, le montage de la vidéo, la mise en ligne et la miniature, bah là je te demande juste en contrepartie un petit like, c'est juste un petit clic pour toi. Et pour moi ça fait une énorme différence pour la visibilité de la chaîne. Donc merci à tous ceux qui prendront cette demi-seconde pour cliquer sur le bouton like. En tout cas ne t'inquiète pas, si tu es débutant je vais prendre un jargon compréhensible par le plus grand nombre, pour que tu puisses toi aussi te familiariser avec les analyses de match. Mais en tout cas ne lâche rien si tu n'y arrives pas aujourd'hui, sache que Rome ne s'est pas fait en un jour et que c'est brique après brique qu'on construit sa maison. Allez rentre dans le vif du sujet avec l'astuce numéro 1, c'est d'identifier d'abord les tendances récurrentes des équipes. Et oui dans le monde des analyses de match, la récurrence est un meilleur ami. Il s'agit donc de repérer les grandes tendances et les schémas qui se répètent dans les résultats des matchs. Par exemple une étude de l'université de Liverpool a montré que certaines équipes ont tendance à marquer leur but uniquement en seconde mi-temps. Donc il serait bon d'analyser les statistiques des derniers matchs d'une équipe pour identifier les tendances récurrentes, comme par exemple leur performance en fin ou en début de match. Comme ça tu peux utiliser ces informations de manière plus stratégique et d'analyser par exemple le moment où il peut se produire un but. Donc je vais te donner plusieurs sites qui analysent les grandes tendances du moment. Donc tu as 4bet par exemple qui te donne les équipes du moment qui ont le plus gagné et à contrario les équipes qui ont le plus perdu. Moi je te conseille plus de regarder les équipes qui ont le plus perdu. Pourquoi ? Parce qu'une série de victoires est amenée à s'arrêter à un moment donné alors qu'une série de défaites, une équipe nulle ne va pas se réveiller un beau matin et être bonne. Donc bien sûr il faut pousser un peu plus l'analyse et voir contre qui ils jouent. S'ils sont derniers, ils jouent contre l'avant-dernier, ils ont peut-être des chances de gagner. Par contre s'ils jouent contre une équipe de milieu de classement, ils risquent de perdre. Là pareil tu as la même chose sur les égalités. Moi ce que je te conseille de faire sur les égalités c'est draw half time full time. Donc ça ça veut dire que bien souvent les matchs finissent par 0-0. Donc miser sur un under de but ou tout simplement là on voit Forest Runagers qui est sur 3 nuls d'affilée. Le prochain match tu peux commencer à étudier pour savoir s'ils ne feront pas d'égalité. Donc 1 ou 2 c'est la chance double. L'équipe à domicile ou l'équipe à l'extérieur gagne. Pareil pour les clean sheets tu vois qu'on est sur une équipe là par exemple il y a deux équipes qui ont 7 clean sheets d'affilée. On peut se dire qu'ils vont peut-être se prendre un but. Donc l'équipe adverse marque au moins un but. Ça peut commencer à être intéressant. En tout cas la cote va être assez haute. On part du principe que cette série va se finir à un moment donné puisqu'on arrive sur un chiffre qui est quand même assez important. Enfin tu as compris le mécanisme. Tu vois la même chose sur les over. Après autre chose qui est intéressant c'est le head to head trend. C'est à dire H2H les deux équipes qu'on va s'affrontent. Donc par exemple Aberdeen. Je vais peut-être traduire en français tu vois. Est invaincu lors des 26 de ses 31 dernières rencontres contre Samiret en première chip. Donc là ils affrontent Samiret. Est-ce que Aberdeen gagne ça vaut le coup ou pas ? Peut étudier ce match. Donc c'est un peu la stratégie des chats noirs. C'est que concrètement, quelles que soient les années, quelles que soient les équipes. Bah il y a des équipes qui ne gagnent jamais contre certaines équipes. Plutôt intéressant à prendre en compte. Bon là tu as une tendance aussi n'a pas réussi à gagner. Donc tu vois que Udinez affronte Bologne. Puisque Udinez a remporté un seul de ses matchs sur 20. Moi j'aime bien parier contre les très nuls. Donc vu que Bologne est à 2-20. Pourquoi pas Bologne rembourse ses signes nuls. Pas grand risque. Cote intéressante. Il faut étudier le match. Mais après il se peut aussi que Udinez calcure. On la remporte le match. Il faut regarder un peu les forces présentes. S'il y a des joueurs absents sur l'équipe adverse etc. Il faut vraiment tout prendre en compte. Là je te fais un pêle-mêle. Mais c'est vrai que 4bet est vraiment très intéressant. Avec des tonnes de statistiques. Et ça tous les jours là. Tu as tous les matchs du jour. Donc c'est vraiment intéressant. Tu as un second. Tu as un second qui s'appelle tipster.ar.com. Donc tu vois que tu as tous les matchs. Et pareil tu as les grosses tendances. Donc si tu ne comprends pas l'anglais. La langue de Shakespeare. Tu fais clic droit traduire en français. Alors je t'ai montré l'intelligence artificielle. Qui étudie toutes ces données là. Et qui sort le match le plus intéressant à jouer. C'est dans EA Pronostics. Donc tu as juste à copier-coller ces données là. En tout cas si tu n'as pas EA Pronostics. Tu peux aussi analyser un petit peu. Tous les matchs qui sont là. Et toutes les données que tu as ici. La deuxième astuce. C'est de regarder les séries de victoire. Les séries de défaite. Car il faut savoir que les séries de victoire. Ou les séries de défaite. Ne sont pas juste une coïncidence. Elles indiquent clairement la forme des équipes. Il ne faut pas croire. Mais une série de victoire. Booste véritablement le moral des troupes. Tandis qu'une série de défaite. Affecte gravement le moral. Donc avant de foncer tête baissée. Vérifie bien l'historique. Récentes et deux équipes. De plus une équipe qui a une série de victoire. Aura tendance à faire tourner. Alors qu'une équipe qui a une série de défaite. Garde leurs atouts majeurs. Pour essayer d'accrocher leur première victoire. Et c'est là où est le piège. C'est que bien souvent. Quand une équipe qui a une série de victoire. Affronte une équipe qui a une série de défaite. L'équipe favorite fait tourner son effectif. Très logiquement. Pensant que ça va être facile de se qualifier. En tout cas de gagner le match. Et l'équipe qui a une série de défaite. Va tout donner. Parce que concrètement. S'ils arrivent à stopper la série de victoire du favori. Ça sera un peu le match. Parce qu'ils ont fait tomber un gros favori. Et donc il n'est pas rare. De voir des complets outsiders gagner. Contre des équipes très en forme. Mais ça c'est à toi de te renseigner. Par rapport justement aux compositions des équipes. Je vais donner une astuce. C'est grâce au site Bet Explorer. Et tu vois que si tu vas sur football. Donc tu as donc les séries de victoire. Mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser. Parce que les séries de victoire ont tendance à s'arrêter à un moment donné. Les séries d'égalité. Et pareil tu peux après peut-être te dire sur les grosses séries d'égalité. Bah voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que deux. Mais sur celles qu'on a vu tout à l'heure. Où il y en avait trois. Il peut être intéressant de se dire que le prochain match n'y aura pas égalité. Mais ce qui va nous intéresser c'est les séries de défaite. Tu vois qu'il y a des équipes qui sont quand même sur des grosses séries de défaite. Par exemple ce match là. Ils affrontent une équipe avec une cote à l'extérieur. Une cote à 1.39. Donc pourquoi pas. Il faut analyser le match. Mais concrètement tu l'as compris. Je préfère analyser en me disant qu'une équipe nulle restera nulle. Ou alors une équipe nulle qui a fait un miracle. Sur un match aura tendance à perdre le prochain. Pareil je te prends l'exemple de Oldstat à Réa. Alors tu cliques pas sur les équipes. Tu cliques sur le i pour voir les confrontations. Donc là je prends un match au pif. Par exemple Estoril contre Farence. Tu peux voir que lors des confrontations d'équipes. Il n'y a jamais de nulle. Et il y a toujours un 50-50. Donc un coup c'est Estoril. Un coup c'est Farence qui gagne. Donc est-ce qu'on peut se dire que Farence va gagner ? Estoril à domicile sont sur une série de victoires. Farence à contrario. On se rend compte qu'à l'extérieur. Bah en général l'équipe à domicile gagne. Puisque tu as host à 60%. Et tu vois que ça fait deux matchs d'affilée. Où l'équipe à domicile n'a pas gagné. Donc clairement c'est un match à éviter. Puisque les deux récurrences. Que ça soit l'équipe à extérieur ou l'équipe à domicile. Donnent un résultat complètement différent. Mais tu as compris la logique. La troisième astuce que je voudrais te donner. C'est d'analyser les cotes. Donc pour analyser les cotes il n'y a rien de plus simple. Moi je te conseille d'aller sur SofaScore. D'aller sur le match de ton choix. Et tu vois qu'en règle générale. Quand tu arrives sur le match. Ils te disent bah voilà la cote est 1,29. Pour cette équipe là. Mais elle gagne 83% de ses matchs avec cette cote. Alors qu'en règle générale c'est plus 78%. SofaScore te dit que c'est value. Donc là c'est la récurrence de gagner avec cette cote. Qui est analysée directement par SofaScore. Donc c'est une donnée qui est importante. Et si tu fais cote en baisse ici. Et que tu cliques sur football. Tu vas tout en bas. Et tu as vraiment les gros écarts. Par rapport à la chance d'après les cotes. Et la chance par rapport à l'historique. Donc je te donne un exemple pour t'expliquer. Aluminium Irak on est sur une cote à 2,38. Et l'équipe 1 d'après les cotes c'est 42%. Et d'après les historiques on est à 71%. Pareil il serait bon d'analyser ce match. Pour voir si effectivement Aluminium Irak a des chances de gagner ou non. Quatrième astuce c'est d'analyser l'historique des cotes. Et éviter bien entendu les cotes en hausse. Comprendre l'évolution des cotes est plus que nécessaire. Dans tes analyses de match. Une cote qui monte peut indiquer un changement dans la perception du bookmaker. Pour la chance de réussite d'un joueur ou d'une équipe. Et cela peut être dû à plusieurs facteurs. Comme des nouvelles de dernière minute. Des changements de conditions climatiques. Ou même les tendances de Paris des différents parieurs. Donc surveille bien l'évolution des cotes. Car si tu observes qu'une cote augmente beaucoup. Cela pourrait signifier que le bookmaker a moins confiance en cette option. Donc c'est un signal fort pour reconsidérer ton analyse. Ou bien pour chercher des informations supplémentaires. Qui pourraient expliquer cette variation. Parfois éviter une analyse à cause d'une cote qui augmente. Peut te sauver d'une perte inattendue. Alors pour regarder ça tu te rends sur Outspedia. Tu vas sur le match de ton choix. Par exemple on va cliquer sur Ligue 1, Marseille, Strasbourg. Si tu descends un peu tu as Outs mouvement. Donc les mouvements de cote. Je te conseille d'aller sur Average. Donc c'est la moyenne de cote. Donc tu vois que la cote a été ouverte. Opening à 1.39 et qu'elle a augmenté. On est passé de 1.39 à 1.51 pour la victoire de Marseille. Donc le bookmaker est moins sûr qu'avant que cette option se réalise. Et tu peux vérifier la même chose sur par exemple le nul qui est passé de 4.80 à 4.20. Pareil le bookmaker dit très clairement que le nul est plus probable qu'au moment où il a sorti ses cotes. Et tu peux vérifier aussi l'équipe à l'extérieur. Où on est passé de 7.47 à 6. Donc le bookmaker est encore moins confiant que cette équipe perde. S'il est toujours confiant sur la victoire de Marseille puisqu'il le laisse en favori. Et c'est vrai que moi j'analyse beaucoup avec l'intelligence artificielle. De toute façon les personnes aujourd'hui qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour analyser leur match sont à la bourre. Et il ne faut pas croire que les bookmakers n'utilisent pas aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que ça permet de traiter des millions de données à la seconde et de gagner un temps fou. C'est pour ça que moi d'ailleurs sur mes analyses journalières je donne beaucoup plus de prédictions qu'avant. Car l'intelligence artificielle me permet de détecter les values. Donc je ne sais pas si tu le sais mais sur mon site je propose IA Pronostics. Donc le seul outil qui permet de faire les analyses de match via l'intelligence artificielle. Un coaching avec moi de plus de 3 heures. Et mes analyses et mes prédictions dans le VIP. Il te suffit de faire VIP inscription ici. En plus en bas à droite tu peux connaître toutes les nouveautés. Tu vois que j'en rajoute très fréquemment. Je te dis à de l'autre côté. Bye.